Un nouvel album de Sköten et Peter, c'est toujours un événement. Depuis un quart de siècle, ce duo emblématique de la BD franco-belge construit une oeuvre monumentale intitulée « Les cités obscures ». Et leur dernier opus voit une nouvelle fois leur univers fantastique être rattrapé par la réalité. On pourrait presque lire l'album « La théorie du grain de sable » ces jours-ci comme une métaphore du krach économique qui survient, c'est-à-dire un phénomène qui a l'air local, qui s'amplifie, une machine qui s'emballe, qui devient incontrôlable, les effets dominos. Alors l'idée, c'était un peu une fable peut-être écologique aussi, un peu sur les dérèglements climatiques. La théorie du grain de sable, quelque part, c'est une cousine de la théorie du battement d'aile de papillon qui fait qu'un petit incident peut avoir des conséquences énormes. Invité à Poitiers dans le cadre de la manifestation littéraire « Passeurs de monde », Sköten et Peter sont offerts à leurs lecteurs une conférence de très haut niveau, puis une séance de signature où de nombreux bédéphiles se sont pressés. Définitivement, des valeurs sûres qu'on conseille toujours et des choses qu'on a tout le temps en stock parce que vraiment, c'est des incontournables. Car Sköten et Peter se remettent en cause à chaque album, l'une des raisons, sans doute, de leur succès. Pour la théorie du grain de sable, Françoise Sköten a ainsi décidé d'étancher sa soif de noir et blanc. Le noir et blanc, c'est un exercice, c'est une façon de repenser ce que c'est que la bande dessinée, que le dessin, que le graphisme, que la narration, parce qu'on est au cœur de l'expression. La bande dessinée, elle est née en noir et blanc. Et là, on retrouve une égalité entre le texte et l'image. Il y a comme une écriture, comme un liant qui se crée entre justement ce texte et l'image. C'est réjouissant de faire ça. Maître du 9e art onirique, aux architectures futuristes, Sköten et Peter s'excellent dans les récits d'anticipation sans concession. Ils restent malgré tout fondamentalement optimistes pour l'avenir. Mais pas toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada